Un petit quelque chose que nous avons ramené d'Angoulême, puisque fin janvier nous y étions, nous avons expliqué ça le mois passé. Et alors, ce coup-ci c'est une capsule de Yousun Park. Stéphane, tu veux un peu nous resituer la chose ? Eh bien oui, Yousun Park a été la traductrice d'Histoire d'un couple que nous avions beaucoup aimé ici à Radio-Grand-Papier. Et donc, une fois qu'on a su que l'auteur de l'Histoire d'un couple qui est... Yon-Sik Ang s'est trouvé à Angoulême. Nous nous sommes dit, allons essayer d'interview, d'approcher cet auteur. Et il était là, sur le stand de Ego Comics, en train de signer des petits trucs. Et donc, on s'est dit, tiens, on va lui parler. Mais il est coréen, il ne parle pas anglais des masses et pas français du tout. Et donc, nous nous sommes tournés vers Yousun Park pour lui demander de nous faire un petit descriptif. Et donc, finalement, on l'a embarqué, elle, toute seule, et on lui a demandé de nous raconter quelque chose. Et donc, l'interview que vous allez entendre, c'est en fait l'interview de Yousun Park à propos de la traduction d'Histoire d'un couple. Et donc, parfois, ça dérive un peu sur ce qu'elle en parle. Elle est toute mimi de coréanitude. Elle a des petits rires un peu gênés. Elle pouffe un peu, tout ça. Donc, c'est très, très mignon. Alors, par ailleurs, nous allons mettre l'interview de Young Sik-Hang que nous avons fait avec elle par la suite. Par après, je suis super en retard cette semaine. Elle est là en fer, donc je ne l'ai pas encore cutée complètement. Mais je la déposerai rapidement. Et là, ce sera une interview beaucoup plus longue et impossible quasiment à monter, puisqu'il y a nos questions, l'interprétation par Yousun Park, la réponse qui revient, sa traduction, etc. Donc, c'est un espèce de chef d'œuvre de passage de coréen au français à travers Yousun Park comme médium. Donc, voilà. On peut écouter cette petite capsule assez réjouissante et très mimi. Bonjour, je suis Yousun Park, traductrice d'Histoire d'un couple par Yon Jik-Kong chez Ego Comics. Alors, bonjour. Alors, c'est toi qui as traduit ce magnifique bouquin paru chez Ego Comics, dont le nom est... Histoire d'un couple. C'est un auteur qu'on ne connaît pas du tout ici en France. Je crois que c'est sa première traduction. Et qui est-il et d'où vient-il ? Lui, il a fait BD depuis longtemps, presque plus de 20 ans. Mais il n'a pas fait son propre bouquin. En fait, quand il avait 20 ans, il a fait un apprentissage dans un studio de BD pendant 12 ans. Et après, il a fait un concours d'histoire-cours en banque de ciné l'année 92. Et il avait gagné. Comme ça, il a devenu auteur. Mais après, il n'a fait que des commandes pour vivre. Et au bout d'un moment, il ne pouvait plus. Physiquement, il ne pouvait plus accepter ce travail difficile. Et il s'est arrêté. Et après, il pensait que pourquoi pas mon propre histoire, j'avais fait une BD. Comme ça, il a fait ce livre. Et c'est presque son premier album. En fait, le livre raconte vraiment son histoire et notamment son déménagement de Séoul à la campagne où il va avoir une vie quand même beaucoup plus isolée, beaucoup plus près de la nature. Mais c'est aussi le récit de leur couple, comme le titre l'indique. Un récit assez intime. Comment on fait pour traduire quelque chose d'aussi intimiste, aussi sensible, aussi sincère ? Je ne sais pas comment dire. Ça m'a touché beaucoup. Et même si c'est son histoire personnelle, je pouvais sentir comment il sent. Tout ce stress à cause du travail pour gagner sa vie, on comprend tous très bien. Comme moi aussi, je fais la BD. Quand on a les commandes, c'est vraiment chiant. Et l'éditeur qui demande les modifications tout le temps, mais c'est absurde. On comprend bien. Ce n'était pas trop difficile. C'est surtout sa femme qui a un peu conseillé. Il voulait faire son propre album. Et en même temps, il sentait leur histoire un peu mignon. Alors, tu vois, on peut raconter aux gens. Et du coup, sa femme a dit, oui, mais fais-le. On BD. Il a fait, mais il ne veut pas montrer que j'avais autant de difficultés. Ce n'est pas ça. Il est très, très modeste. Et tu disais que c'était très, très émouvant pour lui ? Ah oui, 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 c'est vrai. Quand il dessinait, au bout de temps en temps, il était tout content de faire son propre projet. Des fois, il a pleuré, il m'a dit. Trop émieux. Est-ce que toi aussi, tu as pleuré pendant la traduction ? Malheureusement, non. Ce n'est pas malheureusement. Non. En fait, la traduction, ce n'est pas la même chose. On parle des défauts du livre. Mais on lit plusieurs fois, vraiment. C'est un peu comme l'éditeur, finalement, d'imaginer. Il y a un autre traducteur français, Rukamete. J'explique, je ne peux pas écrire tout seul en français, je ne suis pas française. J'explique comment ça vous dit. C'est écrit comme ça, mais en fait, ça vous dit comme ça. J'explique tout ça à Rukamete. Et lui, il a réécrit. Et très souvent, il y avait beaucoup de répétitions, en fait. Et les Français n'aiment pas trop de répétitions. Des fois, on a gardé, mais des fois, c'est trop. Alors, on a un peu enlevé. Des fois, on a changé la taille de bulle même. C'était très, très nécessaire. Puis sinon, on parle très, très long, pour dire très courtement. C'est la différence du langage. Alors, on a changé les bulles. Des fois, on a enlevé. Puis, on a... On peut expliquer en bas aussi. Parce que ça n'écrit pas ici. Alors, on explique en bas. Oui, tu disais justement que tu te retrouvais aussi quelque part dans ce récit, puisque tu es aussi coréenne. Comme Young-Sik, il y a une pression quand même par le travail. En Corée, il y a quelque chose d'assez difficile à gérer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as connu ou que tu as vraiment reconnu aussi dans le livre ? On travaille beaucoup en Corée. Des fois, l'éditeur téléphone une heure du matin pour dire une modification. Ça arrive très souvent. Mais pourquoi je dis ça ? Je ne peux pas tout expliquer la différence de culture. Et des fois, Young-Sik, il est vraiment responsable de sa famille, c'est-à-dire sa femme. Je pense que c'est un peu bizarre pour vous aussi. Ce qui est amusant, c'est que finalement, le personnage de sa femme dans l'histoire exerce son métier de façon complètement différente. Elle a l'air de prendre ça de façon plus légère, mais elle arrive quand même à se faire publier. Donc, c'est aussi deux visions du métier, non ? Oui, c'est exactement ce qu'il voulait faire, mais lui, il dit « il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça ». Mais il donne beaucoup de conseils, mais elle fait comme elle veut et finalement, c'est elle qui arrive. C'est comme une leçon ou qu'est-ce qu'il veut montrer aussi par là ? C'était leur vie, alors il ne veut pas montrer comment donner une leçon, c'était comme ça. Et j'ai vu sa femme, elle est vraiment très, très rigoureuse, jamais négative, toujours positive, toujours souriante. Est-ce que le fait de raconter le couple de manière aussi intime est quelque chose qui est facile dans la culture coréenne ? Pas trop, pas trop. C'est étonnant quand même vous parlez de sa vie en Corée. Il n'y en a pas beaucoup d'autobiographiques. Donc, des fois, c'est hyper léger. Il y en a les gens qui font des autobiographies en Corée. Des fois, il y a un petit personnage hyper mignon en forme de, je ne sais pas, un animal. Très, très léger. Comme j'ai fait des bêtises, c'est rigolo, c'est tout. Comment le livre a été reçu en fait en Corée ? Il a eu un prix. Il y a pas mal de gens qui aiment bien. Je ne suis plus en Corée. J'ai vu ce livre quand je suis allé en Corée. Ça venait de sortir. Après, c'est bien, je vais proposer aux éditeurs français. Je le connaissais déjà. En fait, on avait participé en fangine collective avant. Je n'étais plus là, mais après, il était rentré dedans. Et comme ça, on se connaissait un petit peu. Mais on ne s'est pas encore vus. Et un jour, il m'a envoyé un e-mail en disant que « J'en ai marre de la Corée, je peux partir d'ici. Est-ce que la France, c'est bien ? Est-ce que je peux y aller avec ma femme et mon enfant ? » Maintenant, il a deux enfants. Mais quand il m'a écrit « Il y a un enfant », je lui ai déconseillé. « Non, ne venez pas, c'est impossible. » Et c'est après, quand je suis allée, ça venait de sortir. Je voulais le voir, j'ai acheté. Je suis allée chez lui. Je suis allée chez lui.